World Bank est un jeu de vocabulaire et de lettres. Les joueurs doivent former des mots pour sécuriser des pierres précieuses. Dans World Bank, les joueurs rangent des pierres précieuses dans des coffres forts. Chaque coffre est associé à une lettre et peut contenir de 2 à 5 pierres. Au début de la partie, 7 cartes coffres sont placées en cercle autour du paquet. Suivant le nombre de joueurs, chacun possède 12 à 20 pierres à mettre en sûreté. A son tour, le joueur active de former un mot en commençant par l'une des lettres présentes sur la table. Il part ensuite vers la droite ou la gauche et pose une pierre sur chaque coffre contenant une lettre de son mot. Mais attention, les lettres doivent être posées dans l'ordre. Il est possible d'ignorer des lettres et de sauter des cartes. Tous les mots du dictionnaire sont acceptés, mais les joueurs n'ont pas le droit d'annoncer un mot déjà utilisé, entièrement ou avec une base commune. Lorsque le joueur a terminé son tour, il récupère toutes les cartes complètes et les pierres retournent dans la boîte. Les coffres sont ensuite remplacées. La partie se termine lorsqu'un joueur n'a plus aucune pierre précieuse devant lui. Chaque joueur additionne les pierres qu'il leur reste, plus celles des coffres encore en jeu. Celui qui a le moins de pierres gagne. En cas d'égalité, c'est celui qui a récupéré le plus de cartes coffres qui l'emporte. Pour conclure, World Bank est un jeu de lettres très malin, qui peut se jouer avec toute la famille, enfants comme grands-parents. Il s'explique rapidement et se met en place tout aussi vite. Les joueurs doivent trouver des mots longs pour cibler un maximum de coffres, tout en faisant attention à ne pas laisser de trop belles opportunités à leurs adversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada